Le chapitre de la prière 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 Amen Le chapitre de la prière 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 Moi, je suis croyant, mais je ne suis pas un pratiquant. Le truc, c'est que quand on dit que nous avons la foi, mais nous, la foi, il n'est pas carrément seulement au niveau de la connaissance, au niveau de la croyance. Il demande aussi une participation active. Donc, il demande aussi qu'il nous pratique la foi là, qu'il nous montre, non seulement qu'il nous en ait le lit dans la tête, dans le cœur, mais qu'il nous manifeste à travers nos affaires qu'il nous fait, à travers des pratiques qu'il nous accomplit, qui peut montrer vraiment que c'est la foi là, il est enraciné dans quelque chose de concret. Alors, un de plus qu'on est capable de manifester à la foi là, justement, c'est dans nos relations avec bon Dieu, à travers la prière. Et le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2560, dit comme ça. « Si tu savais le don de Dieu », la merveille de la prière se révèle justement là, au bord des puits où nous venons chercher notre eau. Là, le Christ vient à la rencontre de tout être humain, il est le premier à nous chercher, et c'est lui qui demande à boire. « Jésus a soif », sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désirent. La prière, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif de Lui. Dieu a soif que nous ayons soif de Lui. C'est extraordinaire ce que le catéchisme peut dire, quand on met ça dans le contexte de la prière. Surtout, nous, nous n'aimons soif de Dieu, mais quand on met ça dans le contexte de ce que saint Jean peut dire, Jésus peut arriver au puits, Jésus peut faire rencontre de la Samaritaine, et dire comme ça. « C'est un cadeau qui bondit dans tout ça. » Et Jésus qui, premièrement, vient pour dire comme ça, « Donne-moi à boire. » C'est Jésus qui est en soif, c'est Dieu qui a soif, et qui pose la question, « Si toi tu connais, qui cadeau est maintenant pour toi, c'est toi qui demande de moi à boire. » Mais, mon Dieu a envie de faire sa première part, pour venir pour dire, « Mon soif de toi. » « Et mon envie qui t'a la soif à toi, rencontrer mon soif. » Imaginez un coup, un grand soleil, ou qu'il travaille, et comment dire, ou rentre la case, ou après un endroit, puis ça va être délo glacé. Pour certaines personnes, c'est peut-être un abîme glacé, pour d'autres, c'est simplement un délo glacé, un jus glacé, donc on prend ça, on boit, on rafraisse, on sentit, comment dire, bien. Le Christ peut dire, nous a sa même qualité, la soif qui est énorme pour nous, et il y a envie qu'il nous la soif, résonne sur la soif, pour qu'il nous tous les deux, Dieu et nous-mêmes, nous capables mutuellement, passent la soif de l'un et de l'autre. Ça, c'est la prière, c'est dans la prière qu'il nous est arrivé, qu'il bondit, arrivé, passent la soif, et nous arrivés, passent la soif. Et ce qui est formidable avec la prière chrétienne, c'est que, nous avons Jésus qui est au centre là-dedans, et il nous révèle nous qui, dans nos relations de prière, ce n'est pas simplement un sujet avec ce maître qui est dans une conversation, ce n'est pas simplement un patron avec ce employé qui peut être dans une relation, mais c'est nous qui avons une relation filiale avec le bondier. C'est-à-dire, c'est nous, nos garçons, nos petits filles bondiers, qui avons une rencontre filiale. avec notre papa, avec nos papas. C'est une relation d'amour, et sa relation-là, lui passe, dans nos lesquels, c'est une conversation de cœur à cœur. C'est une relation de cœur à cœur d'un papa avec ce garçon, un papa avec ce petit-fille, c'est une relation filiale qui passe dans la prière. Si on va dire, dans l'envie, une bonne définition de la prière, le papa Valguet dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2550. Et là, lui dire, « La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu ou la demande à Dieu des biens convenables. » Tout parlons-nous en priant, de la hauteur de notre orgueil ou de notre volonté propre ou des profondeurs d'un cœur âme et contrit. « C'est celui qui s'abaisse qui est élevé. » L'humilité est le fondement de la prière. Nous ne savons pas demander pour prier comme il faut. L'humilité est à la disposition pour recevoir gratuitement le don de la prière. L'homme est un mendiant de Dieu. Alors, déjà là, nous avons une bonne définition de la prière, mais est-ce que ça paraît maintenant encore une fois lors de sa réflexion qui finit en, là, tout récemment, sur l'humilité ? Et l'humilité donne-nous sa disposition pour qu'il est capable de recevoir gratuitement le don de la prière. Et le cathécisme qui cause de saint Augustin qui dit « L'homme est un mendiant de Dieu. » L'homme est un mendiant de Dieu. Donc, dans la prière, « N'appel et n'appel Rod bondi, la commande, n'appel « Diemann bondi, la vini » et pourtant, pourtant, nous connaissons qui s'abondis là qui finissent déjà faire le premier pas. C'est lui qui est dans la soif de nous. C'est lui qui fait une approche de nous puis de besoin pour l'idée de nous qui a de l'eau qui est capable de passer sur la soif-là. Et il y a envie qu'il soit sur la soif rencontrer la soif. Il y a une jeune journaliste qui fait une apprendre qu'il est dans Israël, il y a une vieille homme qui, pendant 50 ans, tous les jours, des fois par jour, il appelle au mieux de la lamentation pour les prier. Elle pensait qu'il faut aller faire une interview. C'est un bonhomme-là. Alors, il y a l'Israël, les joignes de bouc, les CFL, il y a au mieux de la lamentation, des fois par jour, il suit le vieil homme-là. Et puis, il est en ligne pareille, il approche le vieil homme et il dit comme ça, « Bonjour, monsieur, moi, le journaliste de la télévision américaine, il dit comme ça, « Mais combien de temps vous prier comme ça ? » Et le monsieur leur répond, « Au moins 50 ans comme ça. » 50 ans, mais c'est incroyable ça. Et quand vous prier comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire ? Bien, je prie pour qu'il y ait la paix entre les musulmans, les chrétiens, les juifs, la paix dans le monde. Je prie pour qu'il y ait la guerre finie dans le monde. Je prie pour qu'il y ait la sécurité partout, les adultes, les zen, les plus responsables et qu'il y ait l'amour entre nous prochains, nous contents, nous prochains. Et le monsieur leur répond, « Mais quand vous pouvez prier comme ça ? » Qu'est-ce que vous ressentez ? Pendant 50 ans, vous pouvez prier, pendant 50 ans, la prière, la cour est ressente. Et bien, vous avez l'impression qu'il peut causer un miracle. Alors, il y a une cause qui dit que la prière, c'est comme dire, une histoire qui peut dérouler dans notre cœur. Parce que dans n'importe quelle histoire, il y a un drame qui peut dérouler dans notre cœur. Et quand vous réfléchissez bien, quand vous pouvez poser ce qu'on dit, qui nous peut raconter ? Qui nous peut raconter ? Nous ne pouvons raconter une bonne souffrance, nous peut raconter une bonne douleur. Nous avons sa conversation. Et si il y a qui très souvent nous dit comme ça, « Montagne brûlée, tout le monde trouvait, le cœur brûlée, tout le monde ne va pas trouver. » Si, comment dire, la prière, c'est une conversation de cœur à cœur avec bon Dieu, bon Dieu trouvait qu'une manière nous le cœur peut brûler, nous le cœur quand il peut brûler, il peut brûler avec toute sa bonne souffrance, toute sa bonne la peine, toute sa bonne détresse, toute sa bonne conflit qui ne peut vivre et qui ne peut partager avec lui, qui nous peut raconter. Donc, il y a une histoire, il y a un drame qui peut dérouler dans nos le cœur et bon Dieu lit en plein dedans parce qu'il ne peut vivre une relation intime avec lui dans sa conversation-là. La prière, c'est aussi l'habitude qu'il nous développe. La prière, nous devons, pareil comme nous dire comme ça, nous devons prendre l'habitude d'aimer, pareil comme nous dire comme ça, pour l'humilité, nous devons faire entraîner nous pour devenir un athlète de l'humilité. La prière aussi, nous devons, nous devons, comment dire, une habitude. Et quand nous dire comme ça, une habitude, c'est-à-dire nous prendre décision pour participer activement dans la prière, nous prendre décision pour prier, pour ne pas rentrer dans cette habitude-là. Nous devons tout le temps dire comme ça, mon vie prier, mon père prier, mon bien prier, mon bien renonce sa rencontre intime avec Bondjela, mon vie, allô, sa rendez-vous là, sa rendez-vous d'amour, sa rendez-vous de cœur à cœur, sa rendez-vous de père et fils, père et fille, avec Bondjela, mon vie, vers lui. Pourquoi c'est Sainte Thérèse qu'il y a comme ça, n'importe qui, ce n'est-ce qu'il n'a pas prié, il n'est pas besoin de démon pour tenter, parce qu'il est déjà dans sa disposition de tomber dans la tentation d'âme. N'importe qui, pas qu'il a envie de faire vers sa relation intime avec Bondjela vers le royaume de Dieu vers sa bonheur éternelle là, le Lévisien rentrait dans la prière. S'il n'est pas dans la prière, s'il n'est pas rentré dans sa labie de prière là, il ne donne nous la permission pour chuter, il n'est pas nécessaire à s'attendre d'une férie pour nous. Ce qu'on m'a dit, il y a une certitude qui nous a besoin d'un an comme cause de la prière, c'est qu'il bondiait lui-même vers le premier pas. Le catechisme de l'Église catholique qu'il y a nous, au paragraphe de 1567, c'est de dire « Dieu le premier appelle l'homme ». Que l'homme oublie son créateur ou se cache loin de sa face, qu'il court après ses idoles ou accuse la divinité de l'avoir abandonné, le Dieu vivant et vrai appelle inlassablement chaque personne à la rencontre mystérieuse de la prière. Cette démarche d'amour de Dieu fidèle est toujours première dans la prière. La démarche de l'homme est toujours une réponse. Au fur et à mesure que Dieu se révèle et révèle l'homme à lui-même, la prière apparaît comme un appel réciproque, un drame d'alliance. Alors, à travers des paroles et des actes, ce drame engage le cœur. Il se dévoile à travers toute l'histoire du salut. Donc, quand on approche de la prière, quand on rentre dans sa intimité avec Dieu, imagine bien, c'est lui qui finit vers le bras en premier. C'est lui qui appelle nous. Écoute, c'est que le catéchisme nous dit. Même si nous pensons qu'il bon Dieu ne peut pas oublier nous. Même si nous-mêmes nous devons oublier nous. Même si nous-mêmes nous devons éloigner nous de lui. Même si nous devons nous accaparer par la vie matérielle, par la préoccupation, etc. Nous devons aller loin de Dieu. Il peut continuer inlassablement le catéchisme qu'il y a nous. Il peut inlassablement appeler chaque personne pour rencontrer lui, pour faire sa rencontre mystérieuse avec lui dans la prière. Comme l'on se dit hier avant, au cœur de la prière, dans l'équerre, il y a une histoire, il y a un drame qui peut dérouler et ce drame-là, c'est un drame d'alliance. Au fur et à mesure que Dieu se révèle et révèle l'homme à lui-même, la prière apparaît comme un appel réciproque à un drame d'alliance. Alors, qui m'a ni nous connaît? Qui m'a ni nous connaît? on dit qu'il fait sa première pas. Donc, chaque fois de temps en temps, il se pensait « Ah, il m'a besoin de prier. Ah, il m'a néglise, un peu la prière. Il m'a dans lesquels un désir qu'il m'a envie de passer un petit moment en silence avec Dieu. Il m'a connaît qui m'a fait faire ce premier. Il m'a connu qui m'a signale de prier. Il m'a dit qu'il a 20 mois, 20 mois. Il m'a dit qu'il a un WhatsApp, un texto, un Twitter, un email. Il m'a pu attendre toi. Il m'a fait 20 mois. Il m'a attendre toi. Donc, ça, il m'a un désir qui m'a donné. Chaque fois, il m'a dit qu'il gagne sa impression immobilière de passer un moment après. C'est bon Dieu qui peut faire ce premier pas pour rentrer dans sa relation réciproque de cœur à cœur avec lui. Alors, on arrive à la fin du premier volet, du premier réflexion sur la prière. Demain, nous voyons un groupe qui vivent sur la vie de prière et qui man est capable d'être un modèle pour nous à suivre, pour nous pouvoir marcher avec Dieu dans la prière. Qu'ils vont dire béni aux autres, qu'ils vont dire les rayons de sa présence sur égard aux autres, qu'ils bénis dans votre famille, dans votre enfant, et qu'ils donnent eux la paix. Amen. création, ces histoires de l'amour de l'amour moi, de l'amour pour de la vie dans moi, ça qui m'en accomplit, c'est toi qui inspire-moi, l'esprit bondier vivant, ton toujours envloque-moi, c'est l'ma, m'en reconnaître, m'en trahir toi, parfois, m'en suive, m'en propre, l'esprit, m'en éloigne, moi, et toi, même l'étant, toute sagesse, rôde, ramène-moi vers toi, mon préfère, m'en simer, m'en fin, abandonne-toi, aussi, plie-toi, l'esprit, console la terre, bin, fait-le-temps, dans mon l'écho, bin, tiens-moi, dans mon l'amour, bin, donne-moi, de récompos, bin, moi, sans-moi, dans mon calvaire, glaces, mon toi, l'esprit, mon tiens, il n'a pas brillé, mon te enfant, pour te tu ouvres, ton t'es ton t'es tout qu' t'es aussi, pontiers, mon papa, La peine, ma souffrance, tapez-pézoulons-moi Ma courage, ma la force, tapez-faune dans-moi Ma sentie, ma problème, pémenace, ma la croix Ma bandoude, coumalion, apéro dévore-moi Mon équerre, pére-toi, mes mots-sieds-boussés Tôt, t'y vent, paix-souvelés, mais à côté-hété Est-ce qu'il te vint, quitte-moi, à cause mon bain, paix-sé L'esprit bondier vivant, n'a pas laissé-moi tomber Oh, siffle-toi, l'esprit consomme la terre Il fait de temps qu'un mon écho Fini, tiens-moi dans mon amour Fini, donne-moi de réconfort Ville-moi sans moi, l'homme au calvaire Oh, réveille-toi, l'esprit bondier vivant N'a pas prié mon deux enfants Retrouve mon fond dans tous les bras Ma règle, père, c'est-à-dire quitte-moi Aussi, mes bondiers, mon papa Ma règle, père, c'est-à-dire quitte-moi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada